Et si les JO d'hiver 2030 étaient organisés en France ? Six ans seulement après Paris 2024, les Jeux pourraient donc revenir dans l'Hexagone. C'est demain que la France compte présenter les grandes lignes de sa candidature, Cyril Delamorinerie. Mais évidemment, ça pose de sérieuses questions, aussi bien écologiques qu'économiques. Oui, d'abord les JO d'hiver, ça rapporte moins que les Jeux d'été, moins de nations y participent. Ça veut dire moins de retombées pour le secteur du tourisme ou de revenus issus des droits de télé. Et puis, les JO d'hiver, cela coûte relativement cher à organiser. Le budget prévu est de 1,5 milliard d'euros. C'est cinq fois moins que celui des Jeux de Paris. Car cette candidature portée par les régions Auvergne-Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte d'Azur a un objectif, utiliser les sites existants. La piste de La Plagne, construite pour les JO d'Alberville en 1992, ou encore la patinoire de Nice. Reste l'épineuse question des transports. Les sites sont éloignés les uns des autres. C'est pourquoi Antoine Pin, qui dirige l'association écologiste Protect Our Winter, et met des réserves sur les questions climatiques. Est-ce qu'un événement qui se tient sur à peine deux semaines, un mois au grand max, est étonnable si on veut que les gens, le public, les athlètes, les équipes, puissent utiliser le plus possible des moyens de transport de mobilité douce par exemple ? On doute fortement de la capacité des organisateurs et organisatrices à proposer un projet qui soit en phase avec les réalités climatiques actuelles. Mais la France n'est pas la seule en course. La Suède avec Stockholm, mais aussi la Suisse, où se trouve le siège du CIO, ont fait acte de candidature. Voilà, Cyril Delamond, Réderie, la France donc en concurrence avec la Suède et la Suisse. Présentation des différentes candidatures demain après-midi.